Vous pouvez voir leur nom dans une place à Paris ou dans un film populaire de cinéma. Ils ont combattu pour la France, mais personne ne connaît leur histoire. Voici un aperçu sur les tirailleurs sénégalais. Tout commence en juillet 1857. Le premier bataillon de tirailleurs sénégalais a été crié par un décret de Napoléon III. Plus connu sous le nom de tirailleurs sénégalais, même si ces soldats ne sont pas tous originaires du pays, mais ils viennent aussi d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Ils ont été recrutés ou enrôlés de force pour lutter au sein de l'armée française. Leur rôle était de maintenir l'ordre dans les colonies françaises. Cependant, les tirailleurs ont participé à toutes les campagnes coloniales de la France jusqu'à la suppression de ce corps militaire dans les années 1960. Ils étaient environ 200 000 lors de la Première Guerre mondiale, 30 000 y ont perdu la vie et 140 000 en 1939-1945 à combattre dans l'armée française pour libérer la France de l'occupation nazie. Donc la France était le premier pays européen à recruter les soldats africains. Le 1er décembre 1944, à Tiaroy, au Sénégal, 35 soldats africains ont été tués de sang-froid par les forces françaises dans ce qui serait appelé le massacre de Tiaroy. Ils demandaient l'égalité de salaire avec les soldats blancs, mais l'armée française a riposté en ouvrant le feu sur eux. Par la suite, certains étaient également mobilisés lors des guerres d'Indochine et d'Algérie. Leur bataillon a été dissous entre 1960 et 1962. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada